Je vais vous reparler d'un livre qui est paru à la fin de l'année et qui est absolument un pur chef-d'oeuvre. Edgar Per Jacob, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux auteur de la série Black & Mortimer qu'on ne présente plus. C'est la première fois qu'une biographie de cet auteur sort, attention, pas la première biographie mais la première biographie en bande dessinée. C'est François Rivière qui est au scénario. François Rivière c'est le grand spécialiste de la bande dessinée belge mais également de toute la littérature policière victorienne, Sherlock Holmes et tout ça, classique. C'est absolument un petit bijou. Déjà le dessin ressemble étrangement à ce que faisait lui-même Jacobs. C'est toute sa vie qui est ici retranscrite, toute la vie de ses personnages, comment il s'est documenté sur ses différentes bandes dessinées, la fameuse série Black & Mortimer, comment il était même avant qu'il était dessinateur de publicité et avant d'être dessinateur de publicité il était bariton à l'opéra et donc il a toujours hésité entre faire une carrière à l'opéra ou faire une carrière de bande dessinée. On est assez content pour la possérité qu'il ait choisi la bande dessinée. Pour les fanatiques et les fans de Black & Mortimer c'est absolument un petit bijou vraiment à ne pas louper parce que j'ai moi-même appris des tas de choses sur lui pour s'en connaître et ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de choses sur la genèse de ses personnages et ce que lui-même pensait quand il les faisait qu'il les travaillait. Ça va du début donc de sa naissance jusqu'à son décès dans les années 80. C'est absolument pas louper parce que les gens l'ont peut-être pas vu parce qu'il est sorti assez tard cette année au mois de décembre. C'est aux éditions Gléna et c'est un complément absolument indispensable pour tous ceux qui ont toute la série Black & Mortimer c'est vraiment un chef-d'oeuvre. de la série Black & Mortimer